hello les gens les gars les filles on est le 6 février il ya un temps de merde comme d'habitude hier il ya eu un peu de soleil demain il y aura encore un peu de soleil et puis je pense que c'est plus que dimanche donc voilà pour le moment j'ai encore traversé ma petite rivière alors je vous montre les nouvelles du front plus ou moins tout le monde va bien il n'y a pas besoin de de vous en dire plus toutes mes colonies vont très bien en ce 6 février 2022 alors pourvu que ça dure alors alex m'a déposé merci alex le matériel bon je sais c'est du vieux mais bon je vais pas mettre un truc neuf sur un rucher surtout dans les bois ça va être mon abri de jardin il est là j'ai déjà fait le support en dessous bien épais il n'y aura plus qu'à venir l'assemblée dès qu'il y aura moins de pluie on va dire moins de pluie alors il faut aussi dégager le noisetier là et la grosse branche qui est là voyez celle là qui est juste au dessus alex dès qu'il aura deux minutes parce que je sais qu'il a beaucoup beaucoup de travail dès qu'il aura deux minutes je pense qu'il va venir me couper ça celui qui est là bas il va être coupé aussi lui là va disparaître comme ça j'aurai un peu un peu plus de soleil plus vite aussi dans la journée j'espère que vous m'entendez bien parce que bon voilà il ya un gros gros vent je sais pas si vous l'entendez sur la vidéo mais ici sur le rucher allez je vais dire quasi pas pas une pète de vent c'est bien parce que j'avais peur pour mes deux ruches polystyrène d'ailleurs c'est pour ça que je suis venu j'avais peur pour mes ruches mais ça va de toute poids dessus et il n'y a pas de vent ici pourtant je peux vous assurer que là tout le tour il ya un vent mais de taré de taré et le pire arrive le pire arrive ici en belgique quoi qu'ils avaient dit entre 11 heures et 14 heures je crois le le pic le pic de devant voilà toujours de la pluie la pluie de demain ils annoncent beau temps demain je travaille jusqu'à 15 heures je sais pas si j'aurai le temps de venir ici faire quoi que ce soit de toute façon je veux dire je pense qu'il faut attendre que les arbres soient taillés pour pouvoir remonter mon chalet mon petit abri de jardin une fois que j'aurai petit abri de jardin je vais pouvoir ramener un peu de matos ici parce que bon chez moi ça commence à s'encombrer donc je pourrais empiler sur le fond du l'abri de jardin il fait 1 mètre 60 sur 1 mètre 60 c'est pas un truc énorme mais je veux dire sur le fond il ya moyen de mettre deux ruches au sol sur trois en hauteur voire quatre peut-être donc bon c'est quand même savoir en ramener ici puis j'aurai ma petite place piquing quand j'ai déjà tout prévu pour faire ma petite place piquing comme ça ben comme ma ruchette je vais dire avec marjolaine sera installé là pour mon piquing j'aurai juste à faire deux mètres et je suis je suis dans l'abri de jardin donc voilà 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 bon bah je vais pas trop traîner les gens parce que c'est pas le tout d'être venu mais il faut savoir repartir et si jamais il se met à pleuvoir ou ou que en france parce que je pense qu'il ya un petit barrage en france il relâche un peu beaucoup d'eau et ben moi je sais plus passer donc on va pas aller se condamner là derrière le noisetier voyez le noisetier il sort un peu tôt je pense peut-être pour la belgique j'en sais rien enfin on a déjà eu des belles rentrées de pollen dès qu'il fait beau qui un peu de soleil elles sortent oui bon là c'est miette un peu hein c'est bon il ya déjà toutes les gens qui les gens qui commencent à passer oui et des gens qui y en a partout des gens qui y en a partout 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 et l'ail des ours il y en a partout aussi et c'est eux qui vont sortir les premiers donc voilà voilà vite vite reprendre bon les gens ciao courage à arpelli et et à bientôt ciao ciao